On vient de parler d'émotions avec ce reportage de Maxime. C'est une animatrice qui maîtrise l'émotion très, très bien. Bonjour, Chantal. Bon matin. Quel plaisir d'être ici. Oui, c'est ça, chez nous. Tout d'abord, félicitations. Tu es la première récipiendale du Prix pour l'Action bénévole. Il me semble que ça va de soi. Prix pour l'Action bénévole, si tu n'avais pas été la première à le recevoir, j'aurais trouvé ça étrange. Qu'est-ce que ça confirme? C'est une belle table dans le dos, en fait, pour m'encourager à continuer de faire ce que j'aime faire dans la vie. C'est la mission que je me suis donnée, un peu, d'améliorer la vie des gens, les aidant au quotidien. Parce que sur le coup, honnêtement, je ne voyais pas la nécessité d'avoir un prix comme ça, parce que je regarde la vie tout le temps, moi, dans le pare-brise, pas dans le rétroviseur. Je ne suis pas pourtant à regarder ce que j'ai accompli, mais je trouvais le fun, un prix comme celui-là, juste pour me permettre, j'ai déjà hâte l'an prochain de le passer à quelqu'un d'autre, que ça puisse aller d'un cœur à l'autre, parce que ça voudra dire qu'on est deux, on est trois, on est dix, finalement, à donner au suivant et à vouloir faire une différence. Je trouve que c'est important de faire du bénévolat. C'est important de souligner la bonté des bénévoles aussi. Il y en a 32 % qui donnent au Québec, c'est beaucoup. Mais je dis toujours, ça n'a pas besoin d'être beaucoup. C'est juste, des fois, d'avoir de l'empathie pour quelqu'un. C'est juste de l'aider à traverser la rue. C'est des petits gestes au quotidien. Et tu es en même de le constater, quand tu veux mobiliser des gens pour la réalisation d'un projet, ça répond. Au Québec, on est les meilleurs au monde pour ça. Tout à fait. Je trouve ça le fun, cette reconnaissance-là. Oui, je ne suis pas une fille qui reçoit beaucoup de prix dans la vie. J'ai vraiment accueilli ça avec bonheur, honneur. Ça a fait plaisir. Et puis là, c'est comme, OK, on continue, puis on fait ce qu'on peut faire. C'est ça.